Bonsoir et bienvenue à la réunion ordinaire du conseil scolaire centre-nord du 25 août 2021. Nous aimerions profiter de l'occasion pour reconnaître que le conseil est établi sur les territoires traditionnels des Premières Nations, signataires des traités 6, 7 et 8, ainsi que sur le territoire de l'ensemble des établissements de la nation métier de l'Alberta. Nous avons été attristés par le décès d'une de nos finissantes de l'école sans frontières durant l'été et le conseil est établi, qui l'a bien connu, alors qu'il accompagnait dans son cheminement scolaire, aimerait dire quelques mots. Merci. 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 Jean-Daniel. C'est très touchant. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des ajouts, des modifications? Est-ce que je ne peux pas avoir une proposition? Steve propose tous en faveur. Nous sommes tous en faveur. Point 4, déclaration de conflits d'intérêts ce soir. Pas de conflits. Il n'y a pas de délégation. Point 5. Point 6, adoption des procès-verbaux qui sont à pages 1 à 27 dans vos cahiers. Je vais juste toutes les lire puis on pourrait faire une proposition. C'est correct? Ok. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil scolaire Centre-Nord du 16 juin 2021. L'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil scolaire catholique Centre-Nord du 16 juin 2021. L'adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil scolaire Centre-Nord du 24 juin 2021. L'adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil scolaire catholique du Centre-Nord du 24 juin 2021. L'adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil scolaire Centre-Nord du 12 juin 2021. Ok, Nathalie propose. Tous en faveur. Laura, j'ai une question. Il n'y a pas de procès-verbal de la réunion extraordinaire du Centre-Nord catholique. On est sur le nouveau système. Merci. On s'habitue à un nouveau système de politique, donc désolé ce soir si j'ai des oublis. Point 7, question découlant du procès-verbal. Point 8, étude des politiques. Point 8.1, adoption du plan de travail annuel. Conformément à la politique 1.7, plan de travail annuel, le conseil élu doit adopter un plan de travail annuel chaque année. Ce plan de travail est dans votre cahier de pages 28 à 29. Excusez, Madame la Présidente. Vu que le format a changé, on pourrait juste faire une petite note à nos auditeurs qu'on a changé de format. L'écoulement de notre réunion a changé par rapport à quand on a changé nos politiques. Tout a changé, le format, puis c'est pour ça qu'on avait juste un procès-verbal à adopter. Peut-être juste faire une petite note pour mettre les gens à jour. Oui, merci Steve. On s'habitue tous ensemble ce soir et on s'habitue d'être ensemble ce soir également. Merci. M. César, est-ce que vous voulez parler du plan de travail annuel? Simplement pour dire que vous avez, dans le cadre du nouveau fonctionnement et de nouvelles politiques, une espèce d'horaire de suivi des différents rapports de surveillance. Vous avez délégué énormément de responsabilités à votre directeur général, donc il faut que je m'assure de vous faire des rapports de surveillance. Donc, à chaque mois, pratiquement à chaque mois, une des politiques ou un élément de la politique est touchée par un rapport de surveillance. Ce soir, on en a deux, traitement des employés et des bénévoles, embauchage, rémunération et avantages sociaux. En mois de septembre, on parlera du remplacement d'urgence de la direction générale et ainsi de suite durant l'année. Donc, on a réparti ça à peu près au moment où c'est assez approprié. Par exemple, la planification budgétaire, la budgétisation ou le rapport annuel, par exemple. Les résultats en éducation sont ciblés à des endroits spécifiques comme en novembre où on fait habituellement ce genre de rapport-là. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires pour Robert? Une proposition? Nathalie propose, tous en faveur. Nous sommes tous en faveur. Merci. Pardon Madame la Présidente, est-ce qu'on devrait lire la proposition? Ce n'est pas nécessaire la nouvelle procédure? Ça fait un bout de temps, oui. Désolée. Nathalie, veux-tu lire la proposition? Merci. Excuse-moi. Que le conseil élu adopte le plan de travail tel que proposé pour l'année 2021-2022. Parfait, merci et c'était, on était tous en faveur. OK. Oui. Je vais revenir un peu en arrière au point 7, les questions qui découlent des procès verbaux. Je cherchais l'élément que je voulais mentionner, puis ma question s'adresse à M. Lessard. C'est le 24 juin, la résolution 144-2021 qu'on adoptait, c'était de modifier le calendrier scolaire, changer la journée pédagogique du 30 septembre. Est-ce que la date, que cette date-là a été changée ailleurs dans l'année, ça a été confirmé? Oui. Je veux juste avoir des éclaircissements, juste bien informer nos gens parce que l'été s'est écoulé, puis il y a des gens qui ont tous reçu le nouveau calendrier également. Merci. Oui, très bonne précision. Merci. Alors, on a changé notre calendrier initial prévoyant dans la plupart de nos écoles d'une journée pédagogique le 30 septembre. En raison de la journée déclarée pour la vérité réconciliation, nous avons choisi de faire une journée d'activité justement pour bien honorer cet élément-là. Donc, pour la plupart, je pense, pratiquement toutes les écoles, ça a été déplacé au 8 octobre, si je ne me trompe pas, c'est un vendredi qui suit. Donc, on a simplement déplacé la journée pédagogique une semaine plus tard et conservé la journée du 30 septembre comme une journée d'instruction. Et si ma mémoire m'est fidèle également, le 1er octobre demeure quand même le vendredi une journée pédagogique, c'est le congrès de la foi pour les écoles catholiques, puis d'autres activités pour nos écoles publiques. Exactement. Donc, cette journée-là est dédiée au congrès de la foi pour nos écoles catholiques. Les écoles publiques auront une formation justement avec certains de nos invités des journées communes de demain pour la question du racisme et la discrimination entre autres. et cette journée-là sera reprise à un autre moment pour les écoles catholiques. Donc, on fait deux temps pour s'assurer tout le monde à la même chose. Parfait. Merci. Ok. Merci. Point 8.2. Demande de secondaire à l'école Claudette et Denis-Tantif. Conformement à la politique 3.7. Réaménagement des communautés scolaires. Rapport dans la page 30. Non, c'est en soupli. Page 30 à 36. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce qu'on peut faire une mise en contexte? Nous, on voit les documents. Alors, je vous laisse y aller, Madame la Présidente. Non, non, c'est correct. C'est parce qu'on en a pas beaucoup parlé en plénière. Puis, comme moi, il faut en parler en réunion. Alors, on a reçu une demande du conseil de l'école Claudette et Denis-Tantif d'ajouter le secondaire pour la 7-8-11. La 7e en 2022-2023. La 8e et la 9e pour les années qui suivent. Donc, on a reçu quelques lettres, communication et une délégation en juin dernier. Ils sont venus présenter leurs cas. Donc, suite à ceci, on a une discussion devant nous ce soir de l'administration. Question, commentaire? Bien, c'est les questions peut-être pour informer les gens qui nous écoutent. Dans notre nouveau format, évidemment, quand il y a des demandes comme ça, on parle d'impact, de suggestion, d'analyse, le contexte. Et un des impacts qu'on avait mentionné, puis avec la proposition qu'on va faire, ça va être de mandater notre administration d'étudier la faisabilité de ce projet-là. Mais il y a des impacts évidemment, il y avait la question financière pour savoir est-ce que, que seront les coûts pour ajouter des locaux, des classes qui seront probablement à l'extérieur de l'édifice actuel. et quel impact ça va avoir sur la clientèle. Et donc, dans le rapport qu'on demande à notre administration, c'est ce genre d'informations qu'on aimerait obtenir, afin d'avoir une décision bien éclairée. J'aurais une question pour M. Lessard. Il est évident, sa mémoire est bonne, que l'école de l'État a connu une croissance assez phénoménale ces dernières années, depuis qu'ils sont à Shower Park. Je pense qu'on a dû enlever le local de musique éventuellement, faire d'autres ajustements. Alors, ajouter une septième année, je ne pense pas que ça serait dans le lieu actuel. Il faut y explorer d'autres sites, les coûts que ça engendre et voir ce que la province est en mesure de nous aussi donner comme argent, comme appui financier. Tout à fait. Je pense que c'est assez clair qu'on n'aurait pas, certainement pas trop à niveau supplémentaire avec le temps d'espace dans les unités qui sont disponibles sur le site même. On considère qu'il y a des possibilités dans la région pour essayer de bonifier des espaces. D'après ce que je comprends, l'analyse que vous nous demandez aussi, présenteraient ces opportunités-là aussi pour déterminer si c'est à quel endroit et c'est quoi le degré de compatibilité avec une programmation scolaire. Et aussi d'évaluer les coûts pour soumettre une demande pour obtenir le financement nécessaire. Prévoir la planification budgétaire dans le fond, qui serait associée à n'importe quelle ouverture de programme. Et j'imagine que dans la documentation, l'élément qui manque, c'est l'échéancier. J'imagine qu'on aimerait présenter quelque chose au conseil élu quelque temps à la fin de l'automne, début de l'hiver. Normalement, le prochain conseil prendra une décision à savoir si on ouvre comme on le fait pour les autres niveaux. Normalement, c'est en février ou plus tard pour pouvoir se préparer. Alors, je pense que les parents, je ne sais pas s'ils s'attendaient une réponse ce soir. Malheureusement, ça ne viendra pas. On a du travail à faire, mais je pense que ce serait important qu'on retrouve à quelque part dans la résolution, peut-être un échéancier qui va donner un mandat à l'administration pour s'assurer qu'on ait cette étude-là. On ne s'exclut pas. Le prochain conseil élu, désolé, une année électorale, on ne sait pas ce qui va arriver à partir du mois d'octobre, mais que le conseil scolaire puisse prendre la bonne décision en fonction des chiffres qui seront fournis. Ok, merci. Je trouve qu'un échéancier de février, c'est un peu tard pour la région de cette région-là, parce que c'était un peu différent qu'à Edmonton. Je sais que les inscriptions commencent dans les autres conseils scolaires annuels ou au nouvel an, mais je vais juste lancer ça comme ça. Ils ont des défis un peu différents que beaucoup de nos écoles ici en ville. Juste un petit bémol. Alors, quel échéancier vous aimeriez qu'on remette dans la résolution, Madame la Présidente? Je trouve que février, c'est un peu tard, je dirais janvier. Nathalie? J'allais être plus ambitieuse de peut-être avoir un rapport pour la réunion qui est à la fin novembre. Je sais que c'est une grosse réunion, mais c'est quand même la deuxième réunion du nouveau conseil. On va recevoir le rapport en novembre. On n'aurait pas de réunion en décembre puis l'annoncer en janvier? Ou juste? Ben, c'est pas l'état de ce qu'on repasse. Oui. Ok. Ça va dépendre les réunions que le prochain conseil va vouloir établir. Peut-être que ça pourrait être présenté dans le cadre d'une blénière en décembre puis une décision en janvier, début janvier, quelque chose comme ça. Bonsoir Ismaël. On est au point 8.2. Est-ce que… Vas-y, Daniel. Non, la question que tu posais à M. Lessard, c'était ça, est-ce que c'est dans le faisable de demander ça pour fin novembre? Oui, je pense qu'on est capable de soumettre un rapport à cet effet-là pour le mois de novembre. Je pense que c'est plus peut-être pour l'exploration du conseil comme tel, mais on s'organisera. Donc, je peux faire la proposition à M. D. Alors, que le conseil élu mandate le directeur général d'entreprendre une analyse pour l'ouverture de la septième année à la neuvième année, débutant à l'année scolaire 20-22-2023 à l'école Claudette et Denis Tardy et d'avoir un rapport à la réunion avant la fin novembre. Est-ce que nous sommes tous en faveur? Maëlle? Maëlle? Une demande reçue d'une maman de la région de White Court qui demande l'ouverture d'une école. Donc, je pense que c'est un peu la même chose ici. On va demander à l'administration de faire une petite étude de faisabilité. J'aimerais peut-être juste ajouter la variante que je crois pour faire une bonne analyse, ça nous prendrait probablement les résultats les plus récents du recensement. Donc, en termes d'échéanciers, ce serait peut-être de savoir à quel moment on peut avoir des données du recensement pour pouvoir compléter vraiment une bonne analyse. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire en attendant ça? Il faut vraiment entendre ces chiffres-là? Oui, on peut faire du travail préliminaire, mais je pense qu'il faut déterminer le bassin de population éligible à l'éducation francophone. Par exemple, si on mettait le même genre d'échéanciers au moins d'avant, je crois que ce serait difficile pour nous d'assurer qu'on avait reçu cet élément-là. Donc, j'aurais tendance à vous suggérer de repousser ça un petit peu plus tard. Je ne reconnais pas les dates d'émission des rapports de Statistique Canada par rapport au recensement. Donc, c'est un peu difficile à déterminer. J'imagine qu'avec les ouvertures prochaines de nouvelles écoles, on n'imaginait pas être en capacité d'ouvrir une école dans ce territoire-là pour septembre l'année prochaine. Donc, est-ce qu'un échéancier d'avoir ce rapport-là d'ici la fin de l'année scolaire, ce serait raisonnable à votre avis? Oui, je pense que ce serait probablement bien synchronisé avec, j'imagine, la publication des rapports de Statistique Canada, puis nous donner le temps aussi de bien faire l'analyse. Généralement, les données sur la diversité linguistique et l'utilisation du français et de l'anglais au Canada, c'est l'été qui suit. Puis, la date que ça donne sur le site de Statistique Canada, c'est-à-dire que ça va être publié le 17 août 2022. Alors, je pense que le projet peut être exploré, mais je pense qu'on envisage plus l'année 2023-2024. Si les données, on n'aura pas de données factuelles avant cette date-là, c'est un peu le, c'est un moment charnière pour les communautés. On regarde tous ces rapports-là, on attend tout ça, puis ça va être le 18 août 2022. Il n'y a pas grand-mère qui va être en vacances, on va tous faire un retour sur ces rapports-là dans la francophonie. Je me demande, par exemple, si on ne pouvait pas avoir une étude préliminaire avant, parce que je peux comprendre que les résultats ne seront pas libérés avant 2022. Merci, Étienne, d'avoir trouvé l'information aussi rapidement. Mais voir qu'est-ce qu'il y a comme option dans cette communauté-là, qu'est-ce qu'on commence à parler avec les gens. Je pense qu'il y a peut-être un peu de travail qui pourrait être fait avant, parce que sinon, vraiment, sur l'attention, on parle d'un rapport final, vraiment à la réunion de septembre ou d'octobre 2022. Je pense que si on pouvait avoir un rapport préliminaire, puis je parle pour le prochain conseil élu, qui serait présenté peut-être à l'heure d'un retraite de février-mars, ce serait peut-être au moins une bonne étape vers la bonne direction. Comme, genre, s'il y a un site ou un espace, une école qui a un partenariat, exactement, juste commencer à peut-être cogner à la porte comment on est le conseil scolaire s'empreneur, qui nous s'est amus, etc., comment on fait dans nos réunions politiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Vas-y, Étienne. J'imagine qu'on va communiquer avec Mme Rogers pour l'aviser de ces étapes-là. Et dans la même veine, pour le point qu'on a traité précédemment, j'aimerais qu'on avise quand même le conseil d'école de la société de parents à Sherwood Park, ce qu'on va faire, mais qu'il faut qu'eux continuent également, qu'ils ont du démarchage peut-être aussi à faire du côté du gouvernement pour épauler cette demande-là de secondaire. Ce serait peut-être leur étendre l'invitation de aussi talonner le gouvernement parce que l'impact financier va revenir, puis avoir l'appui des parents, ça va être essentiel. Je suis 100 % d'accord qu'ils doivent continuer leur démarchage. Oui, Jean-Daniel. Donc, l'échéancier proposé actuellement pour le rapport préliminaire serait la retraite de février? Peut-être qu'on peut simplement, de façon publique, donc rapport préliminaire pour la réunion de mars 2022 avec un rapport plus complet pour peut-être octobre 2022? Parce que je pense que comme ça, ces informations sortent simplement à la mi-août, ça prend quand même un peu de temps pour refaire, revoir ce qu'elle a comme impact. Mais pour les besoins de la cause cette année, si on avait un rapport préliminaire fin mars 2022, ça pourrait aller, puis on pourra refaire une autre proposition, à une réunion avec le nouveau conseil l'année prochaine. Donc, je vois que les gens semblent être d'accord, donc je serais prêt à faire la proposition. Donc, le conseil élu mandate le directeur général d'entreprendre une étude préliminaire de faisabilité sur l'ouverture d'une école à White Court et de remettre son rapport en mars 2022. Nous sommes tous en faveur. Nous sommes tous en faveur. Ismaël, est-ce que tu nous entends? Oui, je t'entends. Je vais essayer de fixer mon son avec la vidéo, par exemple. Pas de problème, on est rendu au point 8.4. Merci beaucoup. Donc, rentrée scolaire 2021-2022, mesures sanitaires, conformément à la politique. 3.3, traitement des parents, tuteurs et des élèves. C'est le rapport situé dans les pages 42 à 58 et je vous donne la parole, M. Lessard. Merci. Alors, on a déposé hier publiquement notre plan pour le retour de l'année 2021-2022. Alors, le plan déposé tient compte d'un équilibre entre le besoin d'assurer la sécurité et la santé de nos employés et de nos élèves avec le besoin du développement global de nos élèves aussi. Le plan tient compte des recommandations et des directives de la santé publique et du ministère de l'Éducation, nous permettant aussi de faire quelques ajouts par rapport au maintien de certaines conditions. Donc, il y a des choses qu'on a gardées en place pour jusqu'au 27 septembre. Je vais surprendre ma liste. Alors, c'est certainement de poursuivre des pratiques comme le lavage régulier des infections des mains, rappeler l'étiquette respiratoire, rappeler aux parents aussi qu'ils doivent utiliser, toujours utiliser le formulaire, la liste de dépistage des symptômes pour s'assurer que les enfants sont en santé pour venir à l'école. Et s'ils présentent des symptômes, on leur demande de garder les enfants à la maison, s'il vous plaît, pour nous aider aussi à gérer efficacement nos écoles. On a continué à signer des places dans l'autobus. On a aussi assuré qu'il y aurait des infections régulières, des surfaces dans les écoles chaque jour. Le port du masque va être exigé par la directive de la santé publique dans l'autobus pour tous. Et dans nos écoles, à nous, on va demander aux élèves de porter le masque jusqu'à leur casier s'ils sont de septième à douzième année et jusqu'à leur salle de classe s'ils sont de maternelle à la sixième année et vice-versa à la fin de la journée. Pour le masque aussi, on va demander aux élèves de l'élémentaire et le personnel de le porter dans les aires communes et on va considérer l'effet cohorte dans la salle de classe à l'élémentaire. Donc, le masque ne sera pas nécessaire dans la salle de classe lorsqu'ils sont à leur cohorte ni à la récréation. On a demandé aux directions d'école de gérer les récréations par cohorte également. Évidemment, n'importe quel enfant ou membre du personnel qui voudra porter le masque à d'autres occasions, d'autres endroits, sera le bienvenu. Il sera certainement respecté dans ce choix-là. D'autres éléments aussi qu'on a... Il y a des retours à des activités qui sont prévues, les clubs, les activités sportives. On va essayer le plus possible de les décaler au mois de septembre le plus tard possible pour se donner la chance de voir un peu. Évidemment, le plan prévoit aussi que les visiteurs qui viennent dans le... On va limiter l'accès aux visiteurs comme on le faisait l'année dernière et ceux qui viendront porteront le masque dans nos écoles. On prévoit que le plan... C'est clair que le plan devrait être révisité. On a surtout fait une période temporaire du 31 août jusqu'au 27 septembre. On s'attend à ce qu'il y ait des révisions également ou en tout cas des mises à jour de la santé publique et du ministère de l'Éducation au mois de septembre. Mais on ajustera au besoin. S'il y a des cas qui se présentent, on le fera. Les parents ont besoin de savoir aussi que nous n'allons pas informer s'il y a des cas de la COVID dans nos écoles car c'est une responsabilité de la santé publique et non des conseils scolaires. Et on ne sera probablement pas informé s'il y en a ou il n'y en a pas. Mais évidemment, on évite les gens qui présentent des symptômes et des cas positifs de demeurer à la maison car ça demeure encore une obligation si vous avez testé positif. En gros, c'est à peu près ça. J'imagine que vous avez des questions. Bien, par rapport au point que vous venez de mentionner que bon, on ne sera pas averti si les jeunes ont attrapé la COVID mais dans notre plan, si je ne me trompe pas, les élèves qui seront malades, on va leur demander d'être... Évidemment, on espère que les parents ne les enverraient pas à l'école s'ils voient que leurs jeunes sont malades. Puis j'imagine qu'il y a des critères pour dire qu'ils sont malades et si jamais, bon, bien, ils sont malades entre la maison puis l'école puis ça se déclenche à l'école, on a la possibilité... Les écoles ont la possibilité de retourner le jeune à la maison. Oui, alors c'est un peu le même principe qu'on avait l'année dernière. Alors, si votre enfant se présente à l'école et présente des symptômes, l'école va le retirer de la salle de classe, le placer dans un endroit où il est isolé le temps que maman et papa viennent le chercher à l'école et on va vous demander de surveiller les symptômes. Il y a une liste sur notre site web qui explique un symptôme, deux symptômes et tout ça. Évidemment, pour les cas où ça serait... ça semble être un peu plus grave d'aller se faire tester pour s'assurer qu'ils ont une réponse là-dessus. Et puis, effectivement, ça nous aide énormément si les enfants ne se présentent pas à l'école avec des symptômes. Je pense que c'est clair. Merci. J'ai une série de questions. La première, pourquoi l'administration ne recommande pas peut-être le port du masque au secondaire dans les aires communes à tout le moins? Ça semble quelque chose qui est demandé par certains parents. Oui, en effet, on a analysé une série d'informations pour faire notre suggestion au conseil élu, mais certainement que la question des 12 ans et plus qui ont accès ou peuvent être vaccinés deux fois pèse beaucoup dans la balance. Alors, notre compréhension des informations qui proviennent des spécialistes de la santé publique, c'est que la vaccination demeure le meilleur moyen pour réduire les risques de propagation de la COVID. Donc, en supposant que tous les adultes d'une école de septième à douzième année et tous les élèves de 12 ans et plus ont accès à de la vaccination. On comprend qu'il y a quelques exceptions qui vont se produire, mais la très grande majorité devrait l'avoir. Donc, ça, ça pèse beaucoup dans la balance. C'est pour ça qu'on a une approche différenciée, alors que pour les élèves de l'élémentaire, la vaccination n'est pas disponible encore, malgré le fait que, comparativement à l'année dernière, les adultes du système qui sont dans les écoles devraient avoir eu accès à une double vaccination. Donc, c'est un effet qui venait un peu réduire les risques, à notre avis, et c'est pour ça qu'on a misé davantage sur l'effet cohorte à l'élémentaire. C'est un peu plus naturel. Les élèves sont habituellement regroupés par classe et on a demandé aux écoles de réduire les échanges le plus possible, sachant que c'est peut-être pas tout à fait possible à 100 %. Quand on parle d'effet cohorte au primaire, puis il n'y aura peut-être pas au secondaire, mais est-ce qu'on parle également d'entrée distincte par niveau? Les écoles auront le choix de continuer à faire ça. Ma compréhension, c'est qu'il y en a qui ont apprécié ça pour différentes raisons l'année dernière. Donc, je ne serais pas surpris que ça se produise encore, mais on a laissé la latitude aux directions d'école de prendre ce genre de décision. Qu'en est-il de l'école virtuelle que les conseillers scolaires francophones offraient l'année passée? Est-ce que c'est un choix qui se fait encore aux parents cette année? Pas cette année. L'année dernière, on avait fait un sondage en fin d'année avec les parents qui avaient des enfants inscrits à l'école virtuelle. Et puis, il y avait un retour massif vers les écoles en présentiel. Donc, on a répétrié les enseignants qui étaient à l'école virtuelle qu'on avait dégagé pour pouvoir faire l'école virtuelle. Donc, on les a ramenés en salle de classe cette année pour accueillir nos jeunes. Donc, on n'a pas d'offre d'école virtuelle à ce moment-ci. Évidemment, on va regarder comment les choses évoluent dans l'année, mais pour le moment, on n'a pas prévu. Non, puis si je remets mon chapeau de conseiller plutôt que celui qui pose des questions, il faut se rappeler que l'année passée, le gouvernement fédéral avait mis de l'argent pour aider les écoles et les conseils scolaires partout au pays à mettre des mesures en place qui étaient 1,3 million pour nous. Puis, cette année, on a déjà adopté un budget déficitaire d'à peu près 800 000 $. Alors, je peux comprendre. Deux autres petites questions au niveau de la pré-maternelle. On sait qu'ils occupent des espaces de nos écoles. Qu'en est-il des directives qu'on va leur suggérer ou recommander? Oui, je pense que les principales, c'est à peu près de reprendre ce qu'on faisait au mois de juin dernier en termes de leurs espaces aussi, puis l'accès dans les endroits. Donc, on répète un petit peu ce qu'on avait en place au juin, en tout cas pour le mois de septembre. Les enfants de la pré-maternelle n'avaient pas besoin d'avoir de masque l'année dernière. Donc, ce n'est pas obligé à cet âge-là. Et c'est au programme de pré-maternelle, surtout si c'est un opérateur indépendant, de soutenir à cette question-là. Mais pour le restant, on considère qu'on est à peu près dans la même situation qu'on était au mois de juin l'année dernière. Par rapport aux élèves qui malheureusement contracteraient la COVID, est-ce qu'il y a possibilité qu'ils puissent suivre quand même les cours à distance de la maison comme l'an dernier qui avait été mis en place? Je pense que dans le cas où il y aura des taux d'absentéisme plus prolongés, on fait habituellement des arrangements avec des familles qui ont des enfants qui sont malades. Donc, on n'aura pas nécessairement l'information, on ne pourra pas demander de l'information si c'est COVID ou non. Mais pour des enfants qui s'absenteraient pour une longue période pour questions médicales, raisons médicales, habituellement l'école fait des arrangements avec ce genre de situation-là pour aider les enfants. Alors, on assume que ce sera la même chose aussi. Je crois que j'anticipe que certaines écoles et certains enseignants qui ont expérimenté des stratégies de l'année dernière pour essayer de répondre et s'assurer qu'il n'y a pas trop de retard, voudront bien s'assurer de suivre les apprentissages de leurs élèves. En terminant, Madame la Présidente, je vais me permettre un commentaire. Je trouve déplorable l'absence de mesures bien établies par notre gouvernement provincial pour aider les conseils scolaires dans ces temps qu'on est laissés à nous-mêmes. On est un petit conseiller scolaire francophone, mais chaque conseiller est un peu laissé à soi-même par rapport aux directives. Je pense que des mesures claires de notre gouvernement qui auraient pu aider les conseils scolaires plutôt que nous remettre la responsabilité, ça aurait été beaucoup mieux. Je peux comprendre des parents ce soir qui vont peut-être penser qu'on n'en fait pas assez. Il faut savoir qu'il y en a qui trouvent qu'on en fait trop. Alors, tu sais, il faut trouver l'équilibre, nous, par rapport à ceci pour le bien-être de nos élèves, mais par rapport également aux parents qui vont dire, bien, la province vous a demandé de juste faire ça. Alors, je pense qu'on veut s'éviter d'arriver dans des situations d'Aden ou de sans-issue. Je pense que ce qui est présenté ce soir ne plaira pas à tous. Je suis convaincu. Mais je pense que si chacun fait un effort additionnel, et je pense qu'au secondaire, tu sais, des 12 ans et plus, les vaccins sont à faire. On encourage fortement. C'est démontré dans les cas que, doublement vacciné, les chances qu'on puisse, pas contracter, mais qu'on développe des symptômes plus sévères, ça menuise. Alors, je pense qu'il faut faire un dernier effort de guerre, comme on dit, dans cette quatrième vague-là, puis espérer s'en sortir le plus vite possible. Mais, en même temps, on voit les cas qui sont sortis aujourd'hui, plus de 1000 cas, également les hospitalisations qui augmentent. J'espère que notre gouvernement va mettre ses culottes prochainement pour mieux nous guider dans cette gestion-là. Puis, je souhaite bonne chance à l'administration, Robert, son équipe, les directions d'école, parce qu'en bout de ligne, c'est les directions et les enseignants qui vont devoir gérer ça au quotidien. Nous, on est juste dans une salle de rencontre ici, puis on prend des décisions. Mais c'est eux qui, à partir de mardi prochain, vont devoir gérer ceci au quotidien. Puis, je leur souhaite également bonne chance. Puis, ensemble, on va y arriver. Alors, merci, Madame la Présidente. Merci, Thiam. Je voudrais faire écho aux commentaires d'Étienne. Mais, je voudrais peut-être juste résumer, Robert. Enfin, j'ai deux questions, mais la première, c'est nous avons reçu des directions par rapport à la santé publique. Le plan que nous avons mis de l'avant pour le début de la semaine prochaine nous met en situation où on respecte toutes les règles de la santé publique et on va au-delà dans certains endroits avec les masques. Mais, je voudrais juste qu'on soit très clair là-dessus pour que tout le monde soit au courant. Ok. Mon deuxième point, on sait que c'est une maladie respiratoire. Je voudrais juste pour confirmer à tous que tout ce qui avait été mis en place l'année passée par rapport au système de filtration et autres sont encore en place dans toutes nos écoles. Très bonne précision. J'ai oublié de le mentionner dans les choses qui sont maintenues. Mais, effectivement, nous avions fait des améliorations à nos systèmes de ventilation, dont l'utilisation de filtres plus performants et des ajouts mécaniques à certaines écoles où c'était nécessaire. Donc, ça, ça demeure en place, évidemment. Merci beaucoup pour la précision. Moi, je vais faire écho à ce que Mme Nathalie a dit puis M. Étienne aussi. Mais, personnellement, je suis… Ce plan-là me rassure. Je crois que nos élèves seront protégés. On prend cette décision-là aujourd'hui. On en a parlé dans d'autres réunions. On a eu des statistiques. Et avec l'information qu'on a eue au moment où on l'a eue, c'est pour ça que je pense qu'on réussit à sécuriser nos écoles. On encourage également… Il va y avoir des sessions de vaccination dans nos écoles. Donc, ça, c'est un autre point qui fait qu'on veut augmenter la vaccination. Et on rappelle que la situation COVID évolue tellement vite que, bon, on a jusqu'au fin septembre qu'on a dit qu'on allait faire une révision. Alors, comme on le sait, depuis le début de cette pandémie-là, les choses évoluent rapidement. Je sais que les gens pensent beaucoup aux nouveaux variants. Mais avec les chiffres qu'on avait en main et le taux d'infection qu'on a eue l'année passée, pendant que c'était très, très, très haut en province, dans nos écoles, on s'en est quand même très bien sortis avec les jeunes. Alors, c'est pour cette raison que, pour moi, ce plan-là me satisfait. Et puis, c'est pour ça que je vais voter en faveur de l'adoption de cette proposition plus tard. Merci, Jean-Daniel. Ismaël, vas-y. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, c'est juste pour conclure peut-être ce point-là-dessus. Comme vous le savez très bien, les parents sont très inquiets. Puis, ils nous écrivent. Puis, même si on les rassure, c'est avec raison qu'ils ont peur pour les petits-enfants comme les plus vieux. Oui, j'aimerais que ça soit clair aussi entre nous et les parents qu'on a délégué ce travail au DG, puis que c'est lui qui assure le suivi. Donc, pour les parents qui nous écoutent, moi, j'aimerais dire oui. Essayez de nous écrire. N'arrêtez pas de nous écrire. Mais si vous voyez qu'on relait vos lettres ou vos demandes au DG, je suis pas mal certain, avec tout le travail qu'il a, qu'il y aura un bref délai pour vous rassurer, pour faire le suivi. Merci. C'est tout ce que j'ai voulu ajouter. Merci, Ismaël. Oh, excuse-moi, Steve. Vas-y. Non, moi, je voudrais juste dire merci à l'administration. On est techniquement tous en vacances encore, puis il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour mettre ça en place. Les directives provinciales, même si notre gouvernement est moins présent qu'on aimerait, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées plus vers la fin de l'été, puis il y a beaucoup de situations où il faut réagir. Donc, comme Jean-Daniel le mentionnait, on a vu tous les chiffres et les choses qui sont passées. Il y a beaucoup de travail qui a été fait, puis je suis convaincu que ça va être dans ce sens-là. Puis, je dis déjà merci d'avance à tous nos enseignants et nos directions d'école qui vont gérer ça au jour le jour. Merci. Très bien. Merci, Steve, pour ce message. On a parlé de vaccination, une situation de, pas des camps, mais des stations de vaccination. Est-ce que le gouvernement a mentionné s'il va garder le dépistage rapide dans les écoles? Pas de façon systématique comme on avait fait au printemps. On avait fait partie du projet pilote. Cependant, les entreprises, employés, organisations de l'Alberta peuvent appliquer pour avoir accès au programme. Et nous sommes en train de regarder cette possibilité-là, mais ce ne sera pas quelque chose qui était un effort coordonné par le ministère de l'Éducation. D'après ce que j'ai compris, on a posé la question il y a quelques jours, mais ce n'est pas de la même manière que ça avait été fait au printemps. Cependant, nous, on est en train d'explorer la possibilité d'avoir cet élément-là de plus dans nos écoles. Vous avez mentionné les sessions de vaccination. Ma compréhension, c'est que ça débuterait dans la semaine du 7 septembre. Je n'ai pas la confirmation, mais j'ai compris que ça débuterait après, le 7 septembre. Et puis, c'est un blitz de quelques temps pour essayer de mousser les taux de vaccination chez les 12 ans et plus. Donc, ça serait probablement tout dans chaque école. Ça serait peut-être viser une école un peu partout. Je crois que ça va dépendre du nombre d'intérêts qu'il y aura par école. Évidemment, dans nos plus grandes écoles, les probabilités qu'il y ait plus d'intérêts sont plus grandes. Dans nos plus petites écoles, on fera des arrangements pour les élèves qui voudraient l'avoir via le système scolaire. On va regarder comment on peut peut-être joindre une autre école à proximité ou quelque chose comme ça pour essayer de donner l'accès. Mais rappelons-nous que n'importe quel enfant, de 12 ans et plus, n'importe quel adulte, de 12 ans et plus présentement, peut aller se faire vacciner sans attendre la clinique qui sera offerte dans une école. Alors, ce n'est pas une obligation d'attendre que nos écoles de septième à douzième année l'offrent. Je pense qu'il y a déjà des opportunités de le faire tout de suite. Vas-y, Tion. Je serais prêt à faire des évolutions. J'avais un autre commentaire. Je voulais juste réintégrer ce que Steve a dit aux équipes écoles puis juste les remercier un peu d'avance parce qu'on commençait une autre année qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Donc, merci beaucoup pour tous les efforts puis merci à l'administration. Je suis très confortable avec le plan qui a été présenté. Et, Étienne? Je vais me permettre un dernier commentaire. Après ça, je vais arrêter parce que je vais me pomper. Mais je trouve ça ironique que la ministre de l'Éducation dise que les conseillers scolaires ont été élus pour prendre des décisions qui vivent avec ce qu'ils vont prendre pour la COVID. Mais quand il vient le temps de faire l'analyse du curriculum, que tous les conseils disent que ça n'a pas de bon sens, ils ne prennent pas en considération les directives qu'on leur donne. Alors, je vais m'arrêter là. Alors, la résolution serait que le conseil reçoive le plan de retour en classe 2021. 2021-2022 tel que présenté qui est valide jusqu'au 27 septembre comme vous l'avez mentionné, M. Lessard. Tous en faveur? Nous sommes tous en faveur, Laura. Point 9. Et questions à l'étude du conseil élu catholique. Donc, 9.1. Communication et appui. 9.11. ECS-TA. Oui, on a eu plusieurs rencontres avec ECS-TA pour ce qui est des changements de la gouvernance. Le 7 septembre prochain, on a une réunion des directeurs et on devrait voter le nouveau plan. Et puis, ensuite, la prochaine plénière, je vais probablement présenter un document au conseiller catholique pour voir qu'est-ce que notre conseil va être, va décider de faire avec ce plan-là pour la prochaine AGM qui va avoir lieu entre les 12 et 14 novembre s'il n'y a pas de changement. Merci. Excuse-moi, quand tu parles de gouvernance d'ACS-TA, c'est la gouvernance d'ACS-TA? Oui. OK, pas la gouvernance du conseil. Non, 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 ça n'a pas rapport avec nous. C'est un groupe, l'ACS-TA, qu'on fait partie. Puis, la façon que l'ACS-TA fonctionne, on revise présentement comment la gouvernance va fonctionner. Présentement, chaque conseil a un membre à la table. Puis, ça fait un gros... C'est difficile de prendre des décisions à plusieurs personnes comme ça, il faut qu'on regarde à réduire ce nombre-là. Puis, c'est les approches pour aller là qui font que... C'est ce qu'on développe en ce moment. Merci Steve. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? 9.12, comité de l'archevêque Smith et les présidences des conseils scolaires catholiques du diocèse d'Edmonton. On n'a pas eu de rencontre encore, de préciser pour l'année qui s'en vient. Surtout qu'on a les dates, on va les passer à la prochaine réunion. On va les donner. Et 9.2, agenda automatique et nous n'avons rien. Point 10, rapport des comités. 10.1, rapport du comité ad hoc, nom des écoles catholiques. Et je passe la parole à M. Allary. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Comme vous le savez, on a beaucoup parlé depuis le mois d'octobre de ce dossier-là. Puis on continue au quotidien, malheureusement, à trouver des nouvelles tombes anonymes. On a enlevé des pierres. Alors on sait que les récentes découvertes des restes d'enfants autochtones sur les sites d'anciens pensionnels ouest canadiens ont provoqué, puis continuent de provoquer, une profonde douleur chez les peuples autochtones. Puis j'aimerais juste partager qu'on partage la profonde douleur que ces concitoyens des Premières Nations, Métis et Inuites vivent en ce moment. Et nous souhaitons prendre des mesures concrètes pour la réconciliation des Premières Nations, Métis et Inuites. Dans cet objectif, vous vous rappellerez que lors d'une union extraordinaire, nous avons dans un premier temps décidé de changer le nom de l'École Saint-Vital de Beaumont. Cette décision-là a été prise le 12 juillet dernier. Je pense qu'on y reviendra dans une deuxième partie. M. Lessard pourra peut-être vous présenter le plan de match qui sera fait pour changer de nom assez rapidement dans l'année scolaire. Ceci étant dit, il y avait d'autres noms d'écoles catholiques que nous voulions regarder au cours de la période estivale. Nous avons tenu diverses rencontres, notamment avec des gens de la communauté francophone, des historiens, des gens de la communauté francophone, mais qui ont des liens très serrés avec nos communautés des Premières Nations et Métis. Nous avons également rencontré au début du mois de juin l'Archevêque Smith pour lui présenter un peu nos inquiétudes par rapport notamment au nom Saint-Vital et autres. Ceci étant dit, aujourd'hui, le comité avait dit que notre rapport devait être décidé aujourd'hui. Nous avons tendu, écrit, nous avons tendu la main aux communautés Métis des Premières Nations et aux communautés autochtones pour avoir une rencontre. Je pense qu'il est important dans ce processus-là qu'on prenne une décision avec eux et non pour eux. Je pense que décider quelque chose sans les avoir concertés ou consultés avant, ça pourrait même être encore plus néfaste que juste décider ensemble. Et malheureusement, le comité n'a pas réussi à rencontrer ces personnes-là. Ceci étant dit, je sais que l'administration a eu un premier échange avec un représentant d'une de ces deux communautés-là. Je ne sais pas si M. Lessard voulait intervenir maintenant juste pour partager un peu brièvement cet élément-là. Oui, c'était avec la présidente de la région 4 pour Métis. Et puis c'est très, très positif. Un accueil formidable pour travailler collectivement ensemble. Je pense que c'est un remerciement de les avoir contactés à ce niveau-là. Donc, on essaie de prévoir une rencontre avec le comité, avec des représentants que cette personne-là voudra bien identifier. Puis entreprendre une conversation avec une relation qui, espérons-le, sera à plus long terme aussi. Je pense que le comité a rapidement aussi conclu que le travail, c'est un travail à long terme. Ce n'est pas juste changer les noms, c'est poser des actions concrètes dans nos actions quotidiennes au fil des prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. Alors pour le moment, je ne voudrais pas dire que c'est un statut court. On n'est pas prêt à prendre une décision, à savoir ce qu'on change d'autres noms d'école. Je pense qu'il y avait deux autres noms qui ont été regardés. C'est les écoles Père-Lacombe-Saint-Albert. Également, le nom d'Alexandre Taché, une école secondaire Alexandre Taché. Et certaines recherches méritent d'être approfondies davantage avant de déterminer. Il aurait été trop tôt. Puis également, on veut, comme je l'ai mentionné, concerter ces communautés-là, savoir pour eux c'est quoi la connotation, la résonance de ces deux noms-là dans leurs histoires et leurs vécus. Alors, je crois que c'est quelque chose que malheureusement, on va devoir transmettre au prochain conseil élu catholique qui va devoir partager peut-être des recommandations, et on peut arriver avec une décision au début de l'année 2022. Mais je crois que malgré tout, je pense que le conseil ou le comité ad hoc a quand même réagi avec diligence et souci de bien comprendre la situation. Et c'est pour ça que dès le 12 juillet dernier, nous avons décidé de changer un des noms d'école qui était, je ne voudrais pas dire le plus controversé, mais qui a défrayé les manchettes par rapport à cette situation-là des pensionnats autochtones. Merci, M. Salari. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires à ce rapport? J'aimerais inviter peut-être Michael, Steve et Nathalie d'ajouter aux besoins. J'ai peut-être omis certaines choses. Il me semble que le 12 juillet, c'est il y a six mois, puis c'était juste il y a quelques semaines depuis ce temps-là. C'est il y a à peu près six semaines, mais c'est vrai qu'on a tous perdu notre notion de temps au cours des derniers mois. Non, très bon rapport, Étienne. Et peut-être plus une parenthèse à ajouter, c'est que le travail qu'on fait contre le racisme et la discrimination aura également un élément où on examinera ce que nous faisons par rapport aux communautés autochtones ou aux élèves autochtones dans nos écoles. Fait que simplement un rappel que c'est vraiment, notre travail ne se limite pas au nom de nos écoles, ça va aller bien au-delà. Merci. 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 Et peut-être pour répondre à peut-être une autre question qui avait été évoquée un peu plus tôt l'année passée par rapport à notre conseiller Ismaël qui avait soulevé un élément, une des conclusions du comité, c'est qu'on doit au sein du conseil changer peut-être nos pratiques en qu'un temps de nommer nos écoles, nouvelles écoles par rapport aux noms propres qu'on veut attribuer à un individu ou autre. Je pense qu'il existe peut-être une panoplie d'autres noms qui pourraient être choisis. Alors, je pense que c'est quelque chose qui va également se poursuivre, qui va aller au-delà de ce rapport du comité. Alors, Mme la Présidente, ça serait peut-être que le conseil élu reçoive le rapport du comité ad hoc sur les noms des écoles catholiques, avec suivi peut-être plus tard cet automne. Est-ce correct? Ok. Oui. Tous en faveur? Nous sommes tous en faveur. Puis, comme le plan travail des comités de nom d'école de Beaumont, c'est comme il n'y a pas de point pour ça, mais il y a comme un deuxième. Oui, c'est un annexe au rapport comme tel. Alors, comme M. Allary l'a mentionné, nous sommes dans le processus de renommer notre école à Beaumont. Et déjà, j'ai envoyé une lettre à la communauté qui est parue plutôt dans les derniers jours. Et notre directeur de l'école, M. Galavelle, va piloter un comité pour nous soumettre des soumissions de noms d'ici le 13 septembre. Et puis, je vais faire une première analyse de vérifier la conformité de ces noms-là. Et puis, vous pourrez voter sur un nouveau nom d'école à Beaumont durant la réunion du 22 septembre. Alors, pour le moment, on s'aligne pour être capable de faire. Les échéanciers sont courts, on reconnaît. Mais je pense que c'est un souhait du conseil ici d'élu de pouvoir passer à l'action avant la fin de leur mandat. Donc, je pense que c'est quand même raisonnable. On est quand même capable de le faire. Et le processus est déjà en marche. Ma collègue Laura va aussi accompagner le processus avec le directeur d'école. Alors, on invite les parents et les élèves aussi, les membres du personnel de la communauté de Beaumont de soumettre des candidatures de noms. Et M. Galavelle se fera un plaisir de faire le suivi avec le comité. Des questions, des commentaires? Tu parles de la communauté de Beaumont, est-ce que c'est la communauté générale qui peut soumettre des noms? Je ne vois pas d'objection. Il n'y a rien dans nos politiques qui empêcherait qui que ce soit qui aurait une bonne suggestion de le faire. Parfait, merci. Il n'y a pas de proposition. Point 10.2, comité des ressources humaines. Aucune nouvelle information à partager. Donc, 10.3, comité de communication et promotion. L'administration coordonnera avec le comité pour identifier une date en vue de rencontre en septembre. C'est bon? 10.4, comité des finances et comité de vérification. Aucune mise à jour. Oh, vas-y, Étienne. Comme vous le savez, Madame la Présidente, nous arrivons la semaine prochaine à la fin de la tannée financière. Je sais que l'administration travaille très fort pour bien s'assurer qu'on termine ceci. Sinon, l'administration continue à travailler avec le budget qui avait été adopté en juin dernier. Mais je ne crois pas que le comité des finances pourra se réunir avant les prochaines élections. Alors, la prochaine rencontre sera lieu peut-être en novembre avec un nouveau comité qui sera formé à la rencontre organisationnelle du mois d'octobre. Ok, merci. Questions aux commentaires? 10.5, comité de gouvernance et des politiques. L'administration commence le travail de convertir des politiques et procédures existantes en fonction du nouveau modèle de gouvernance et une mise à jour sera présentée lors de la rencontre du conseil élu du 22 septembre. C'est bon? Oui, vas-y. Quand on parle d'un modèle qui va être présenté, est-ce que c'est également la brique que nous avons tous reçue ce soir qui fait état de toutes nos nouvelles politiques qu'on doit étudier d'ici le 22 septembre? On va en prendre par cœur, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y aura un devoir, un examen pour… Non, bien en fait, ce qu'on a fait ici, ma collègue Laura qui a fait le travail, c'est de regrouper toutes nos nouvelles politiques, les quatre catégories de politique et le règlement administratif qui va avec aussi pour votre gouvernance, en fait. Et à l'heure actuelle, ce qu'on peut, c'est de revisiter toutes nos politiques et procédures administratives, savoir comment ils se rattacheraient à ces quatre composantes de politique et de s'assurer de la concordance pour nos procédures administratives. Donc, pour assurer les gens, on n'est pas tout en train de jeter, c'est plutôt le contraire. On essaie de remettre un peu d'ordre là-dedans pour que ça ait une cohérence avec les quatre grandes catégories de politique. Donc, ça n'a pas tout fait d'un coup avant le 22 septembre. On va faire le plus possible, mais je pense que c'est un travail qui va se poursuivre durant l'année scolaire. Et je présume que ces politiques-là se retrouvent sur notre site web pour les gens qui l'ont consulté. Par rapport à des gens, est-ce qu'on avait fait un appel aux gens à des commentaires ce printemps pendant une période donnée? Mais j'imagine que le conseil serait ouvert peut-être à recevoir s'il y aurait des éléments apportés de précision dans une politique ou autre. Je pense que le conseil est toujours ouvert à recevoir de part d'un citoyen, d'une citoyenne, d'un parent, des commentaires. Les politiques, c'est des documents vivants, c'est des énoncés vivants qui peuvent s'adapter avec le temps. C'est pour ça que vous en faites une révision à l'heure actuelle. Mais oui, vous pouvez certainement partager vos commentaires. Et puis, lorsqu'on sera un peu plus près de pouvoir faire la concordance entre ce qu'on a déjà et ce qui est nouveau, on va certainement le véhiculer aussi pour les parties prenantes qui puissent voir les changements qui sont apportés. Parfait. Merci. Merci. Point 11. Rapport de monitoring. Monitoring, c'est un drôle de mot de dire en français. Désolé pour l'accent anglais en disant. 11.1. Rapport de monitoring. Conformément à la politique 3.4, traitement du personnel et des bénévoles. Rapport sont dans les pages 69 à 72 dans vos cahiers. Monsieur Sartre. Alors, ça fait partie de la nouvelle stratégie, de la nouvelle approche par rapport à l'autre. Peut-être que le terme aussi que vous pouvez utiliser, c'est un rapport de surveillance. Ça peut être aussi, c'est plus agréable. On voit ça parfois dans d'autres conseils scolaires. Donc, étant donné que j'ai la nouvelle politique sur la délégation au directeur général, je dois faire état de certains, certaines des politiques pour s'assurer qu'on est conforme, dont une qui est sur le traitement du personnel et des bénévoles. Donc, dans le rapport que je vous fournis avec quelques évidences, on parle d'un des éléments qui justement ne tolère pas qu'il n'y ait aucune politique ou directive administrative qui prévoit un mécanisme efficace d'examen des plaintes du personnel sans risque de représailles pour ceux et celles qui utilisent ce mécanisme qui les protège contre toute situation inacceptable. Donc, on est dans le processus, entre autres, de revoir notre pratique au niveau du harcèlement. Pas qu'on pratique le harcèlement, mais plutôt la politique contre le harcèlement. Elle est en révision avec nos avocats à l'heure actuelle. On a certaines, on vous a parlé tantôt de certaines procédures administratives, qui vont faire partie de ça aussi. Donc, on a des éléments qui sont en place pour protéger les employés et les membres qui seraient aussi des bénévoles dans ces situations. On a également, ne tolère pas l'exercice de discrimination à l'égard d'un membre du personnel rémunéré ou bénévole. Donc, ici, je ferais surtout le rapport de ce qu'on a entrepris par rapport au contre le racisme et la discrimination depuis l'année dernière. On a l'équipe du Dr James qui nous appuie aussi. Ils ont fait une étude de nos, ils ont regardé nos pratiques en termes d'embauche, entre autres, d'autres types de politiques. Ils ont fait l'état de, et on continue à avoir des recommandations de leur part. Mais pour le moment, on semble être en conformité. Le travail avec le groupe de soutien aussi contre le racisme. Et puis, évidemment, tout ce qu'on entreprend à l'heure actuelle en termes de formation et de suivi par rapport à ça, Mme Lachance a aussi parlé de la question des Premières Nations, mais de CCI. Elle ne tolère pas que le personnel rémunéré ou bénévole ne soit pas informé de ses droits en termes de la présente politique et d'une directive administrative. Alors, à cet égard-là, on a aussi fait des présentations l'année dernière à tout notre personnel pour la question du renouvellement des politiques de gouvernance. Donc, les syndicats ont été informés, notre personnel de bureau également. Donc, tous ceux et celles qui étaient, les groupes étaient concernés ont été informés. Ne néglige pas de vérifier auprès des membres du personnel l'état du climat organisationnel. Donc, on a fait état dans votre réunion du mois de juin. Je ne me trompe pas du résultat d'un questionnaire sur l'index de l'expérience des employés. Demain, je vais présenter quelques résultats à l'ensemble de tous, à tous les employés qui seront aux journées communes. Mais on a fait ce travail-là et on suggère de répéter l'exercice sur les bases périodiques, peut-être pas à chaque année. La norme semble être aux deux ou trois ans dans la plupart des conseils. À ce sujet-là, je vois qu'on a des statistiques dans votre rapport par rapport aux employés qui s'identifient à la minorité visible, puis les élèves aussi. Ça, c'était les chiffres qu'on avait l'année passée. Oui. On a, au niveau du personnel, on a dû engager de nouvelles personnes et peut-être les statistiques ne sont pas sorties encore, mais d'après les détails ou les faits que vous avez présentement, est-ce qu'on voit une continuité dans l'embauche de minorités visibles? Je dirais que oui, mais je n'ai malheureusement pas d'informations concrètes pour vous là-dessus. On est encore en train d'embaucher. Alors, ça se poursuit à l'heure actuelle, mais je pourrais certainement essayer de vous fournir un peu plus de détails dans une prochaine rencontre. La chose aussi, il faut savoir, c'est que les données qu'on vous présente, ce sont des données auto-déclarées. Alors, le concept sur lequel on travaille comme organisation, c'est de ne pas nommer ou d'identifier des gens à leur place. Donc, je ne sais pas si je serais en mesure de vous dire, on a embauché X nombre ou X pourcentage de minorités visibles, mais si on avait l'année prochaine le même genre d'exercice qui permettrait aux gens de s'auto-déclarer, à ce moment-là, on pourrait faire rapport une année plus tard où on est rendu. C'est plus l'approche qu'on préconise. Autrement, on se met dans une position où c'est délicat pour nous d'identifier les gens à leur place. Donc, est-ce que c'est dans l'intention de l'administration d'avoir le même processus d'auto-déclaration qu'on pourrait avoir des chiffres semblables à la réunion de ce temps-ci l'année prochaine pour voir la progression? Moi, je pense que ça va peut-être plus être aux deux ans parce que ce sondage-là, probablement, si tu le fais à chaque année, je pense, ça fait un peu sa valeur aussi. Alors, mais on travaille avec l'équipe du Dr. James, entre autres, certainement au niveau de l'identification pour les enfants, pour une stratégie un petit peu plus claire par rapport à ça. Donc, ça pourrait peut-être découler aussi pour l'ensemble du personnel également. Je posais la question parce qu'on s'est fait reprocher publiquement qu'on n'était peut-être pas assez proactifs dans l'embauche de minorités visibles. Puis, je voulais voir si on a... Je voulais que les gens entendent qu'il y a des statistiques qui sont sorties puis également qu'on a un processus en place pour vérifier ça de façon régulière. Oui, et c'est notre intention d'être un peu plus clair, en tout cas, plus explicite par rapport à cet élément de cueillette de données, mais en misant sur l'autodéclaration. Juste à titre d'information pour les gens qui nous écoutent, il y a 32 % des employés qui ont participé à ce sondage. Il y avait 315 employés qui ont participé sur à peu près 440, 450, ce qui est quand même très représentatif. Pas tous les employés c'est une question facultative, donc ils n'ont pas nécessairement, mais c'était quand même une proportion assez élevée qu'ils l'ont fait et 32 % des employés s'identifient à la minorité visible et on a fait un sondage similaire avec nos élèves du secondaire, septième à douzième année sur leur expérience comme devis scolaire et quand on a posé la question, les élèves, c'était 34 %. Évidemment, ça ne comprend pas toutes nos écoles et tous les niveaux scolaires, mais ça nous donne quand même un indice qu'on est à peu près dans les mêmes proportions et pour ceux qui s'inquiètent par rapport aux enseignants, 28 % de la population qui a participé, des participants au sondage sur l'index de l'expérience d'employé des enseignants ont indiqué qu'ils étaient de la minorité visible. Oui. Pour les employés, est-ce qu'on considère aller au-delà d'un sondage et l'avoir donné dans les dossiers de ressources humaines des employés? Parce que certains grands employeurs, c'est là que c'est, ce n'est pas un sondage aux deux ans, c'est simplement donner les ressources humaines. Ça serait partie des questions qu'on est en train d'explorer, voir comment on s'y prend et on essaie de prendre un peu les expériences d'autres conseils scolaires qui ont déjà passé par cette étape-là, entre autres dans la région de Toronto où ça a été, ils ont débuté ce travail-là depuis quelques années. En fait, ça a été même appuyé par le gouvernement qui ferait des subventions de recherche pour aider là-dedans. Donc, on va essayer de puiser de leur expérience, mais oui, ça fait partie de ce qu'on considère présentement pour l'avoir ailleurs que juste dans un sondage, effectivement. Est-ce qu'on a d'autres questions ou commentaires? Rapport de surveillance 11.2 conforme à la politique 3.5. On vient juste d'en parler de ça. Mais est-ce qu'on doit accepter la proposition? Oui, c'est raison. Vas-y. Alors, puisque le micro est ouvert, j'y vais. Que le conseil élu certifie la conformité du rapport de monitoring présenté par le directeur général pour la politique 3.4, traitement du personnel et des bénévoles. Nous sommes tous en faveur. Nous sommes tous en faveur. Alors, 11.2, rapport de, je vais l'appeler dans le rapport de surveillance. Confermement à la politique 3.5, embauche, rémunération et avantages sociaux. Page 73 à 76, dans vos cahiers, M. Lessard. Oui, c'est un élément qui est lié un petit peu à ce qu'on a discuté. Donc, vous allez revoir le même genre de preuves ou d'évidence aussi là-dedans. Donc, un des éléments, c'est ne promet pas ou ne garantis pas d'emploi qui contrevient les règles d'art en matière d'embauche. Nous avions un grief qui avait été déposé lors des négociations qui a été retiré à la signature de l'entente. C'est la seule chose qui était relative à cet élément-là. Autrement, on est conforme. Ne néglige pas de mettre en place des mécanismes d'embauche qui sont non discriminatoires, respectent les droits à la personne et qui sont inclusifs et respectent les droits constitutionnels du CSCN et ses obligations juridiques. Donc, je reviens un peu avec des statistiques par rapport à ce qu'on a parlé tantôt sur la représentativité de notre personnel. Et aussi, je fais état du fait qu'on est en train de travailler avec l'équipe du Dr. James pour justement revoir certains de nos documents. Je sais que nos documents d'embauche ont été, entre autres, revus et on continuera le travail aussi. Nous avons fait des formations durant l'année dernière avec l'équipe de leadership. Il y a eu cinq formations. La plupart ont assisté à trois ou quatre, dont une qui était sur justement la démarche d'embauche des minorités visibles. Donc, on avait notre équipe de leadership qui était là. Nos directions ont participé aussi. Et on continue à faire de la formation en débutant demain matin d'ailleurs pour poursuivre dans cet élan. Je ne tolère pas que toute négociation collective soit amorcée sans définir les paramètres et que toute entente collective ou modification ou condition de travail soit mise en œuvre sans avoir été ratifiée par le conseil élu. C'est dans la pratique déjà existante du conseil ou politique qui sont déjà là. Et puis, la preuve, la dernière négociation qui était celle des enseignants est tellement vous étiez impliquée. Ne consent à personne de traitement aux avantages sociaux qui diffèrent de façon importante à ceux qui sont accordés par les emplois comparables en Alberta. Donc, ce qu'on a fait entre autres, la plupart de nos employés sont dans des syndicats donc il y a des conventions collectives qui régissent ce genre de choses-là. Pour ceux qui ne sont pas, l'année dernière, j'ai procédé à une analyse des postes utilisant une adaptation de la méthode E. Donc, on a fait une évaluation des postes, on a fait des comparables par rapport aux salaires de postes similaires dans la province avec d'autres conseils scolaires. On a fait des ajustements là où c'était nécessaire. Donc, on a respecté cet élément-là d'être conforme. La prochaine révision aura lieu en 2025. Des questions ou des commentaires? Bien, juste pour commentaire public, mais je veux dire pas public, mais que quand on a fait l'évaluation du DG et qu'on a parlé de salaire, il y avait une comparaison avec ce qui se faisait en province aussi. Alors, ça va dans le même sens de conformité. que le conseil élu certifie la conformité du rapport de surveillance présenté par le directeur général pour la politique 3.5, embauche, rémunération et avantages sociaux. tous en faveur? Nous sommes tous en faveur. Merci. Point 12, communication et appui. Un rapport de la présidence. D'habitude, j'ai souvent des longs rapports, mais avec la saison estivale, c'était rafraîchissant. Je me suis réposée un peu, donc le rapport est vraiment le cours. Il n'y a pas eu de réunion en juillet, c'est ce que je me souviens, donc je pourrais me tromper. Mais le 13 août, on en a parlé un peu tantôt du plan de relance, mais le 13 août avec M. Sarr, j'ai assisté virtuellement une rencontre des présidences des conseils scolaires. ASBA, la ministre de l'Éducation et Dr Hinshaw suivant l'annonce du plan de retour de la province ce matin-là. On en a pas mal parlé, donc je n'y réponds en détail. Après ça, Jordanienne peut-être souvent mentionner qu'on lève un peu le ton avec le gouvernement dans nos communications. Donc, la semaine dernière, une note juridique a été envoyée au gouvernement pour contester un projet de P3 pour l'école Claudette et Denis-Partir. Un projet de P3, pour un système francophone, est un bris de nos droits constitutionnels et apporte des défis à pouvoir gérer nos propres écoles. Un projet P3, c'est un projet qui est privé, public et partenaire et le secteur privé et le secteur privé deviendrait gestionnaire de notre édifice. Et ceci, on m'a dit qu'il est habituellement pendant 30 ans. Donc, c'est complètement inacceptable et ça démontre, à mon avis, que le gouvernement ne comprend pas la gestion scolaire francophone en Alberta, en titre 23, la REMAE et le récent jugement de la Cour suprême. Oui, Steve. Ça aussi, ça ne va pas à l'encontre du choix des partenaires qu'on risque d'avoir avec nos écoles aussi, que si c'est choisi par le gouvernement, ça peut nous enlever des occasions de faire un partenariat francophone pour supporter la francophonie. Oui, absolument, puis le PLOE aussi, puis on a déjà des partenaires ou un partenaire, en tout cas, à Sherry Park qui s'est vraiment intéressé de joindre à nous. Donc, la lettre a été envoyée la semaine passée, donc on attend d'une réponse. Questions, commentaires? Vous auriez une copie de cette lettre dans votre prochain cahier? En prévisant, si je peux me permettre, nos collègues aussi du Franco-Sud sont dans la même situation, donc ils vont envoyer le même genre de lettre, alors on pense avoir un front commun un peu plus fort. Oui, je ne l'avais pas mentionné parce que je ne savais pas si eux l'avaient mentionné. C'est beau, oui, c'est un genre de lettre conjointe, mais envoyée séparément, c'est la même lettre envoyée au même temps. Ça, c'est Steve. Y a-tu quelque chose dans ce sens-là qui provenait de la fédération, par exemple? Je lance l'idée comme ça, on est quatre conseils, puis c'est une instance provinciale, je lance l'idée. Pour le P3, c'est parce que présentement, ça touche deux écoles, une au conseil scolaire et une au Franco-Sud. pour le P3, mais oui, la fédération est en train de... Oui, je pourrais l'apporter. Je vais en parler un peu plus tard, la fédération. C'est tout pour mon rapport de présidence. Questions, commentaires? C'est court? OK. Oui, vas-y. Vous passez des belles vacances? C'est ma question. Oui, j'ai passé des belles vacances. Oui, beaucoup de camping et d'autres à venir. Il y a un peu près de mes vacances, celle-là. 12.2, rapport de Asba. Est-ce qu'il y a un rapport, s'il vous plaît? Ismaël? Non. Pas de rapport? D'abord, j'aimerais ça mentionner que pour le prochain conseil élu, que le FGM de Asba aura lieu le dimanche 14 novembre et le lundi 15 novembre en formant hybride. Pour ceux qui seraient présents, ce sera à l'hôtel à Edmonton South Conference Center. On vient de parler de la FCSFA. Qu'est-ce que je t'ai pour mentionner, c'est qu'on a une réunion le 8 septembre, c'est ça, merci, pour, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié la date, ça fait longtemps que j'attends cette réunion, avec la ministre de l'Éducation qui va finalement nous présenter leurs analyses des retombées du jugement de la Cour suprême. Donc, je l'ai demandé à chaque fois que je l'ai rencontré l'année passée et finalement, on a cette réunion. Donc, je suis vraiment, vraiment contente. Il y aura aussi deux sessions d'information pour ceux qui aimeraient se présenter aux élections scolaires. Donc, ceux qui nous écoutent, si vous êtes intéressés, il y aura deux sessions, le 9 et le 14 septembre prochain. Il y a une section au sujet des élections scolaires qui est disponible sur le site web de la FCSFA et un lien pour s'inscrire. Donc, j'invite tout le monde qui s'est intéressé à se présenter, à s'inscrire à ces deux sessions. Question, commentaire? 12.4, à part de la FNCSF, évidemment, on ne s'est pas rencontré où il y avait un CA mais j'étais partie en vacances donc je n'ai pas assisté. Mais il y a un communiqué qui est sorti aujourd'hui. La FNCSF, c'est avec l'annonce un peu des élections fédérales. Ça vient jouer un peu avec ça. Alors, la FNCSF estime que le prochain gouvernement fédéral devra bonifier son appui financier en vérification de langue française. Le communiqué mentionne quatre grandes priorités. Donc, la première priorité, c'est de bonifier l'appui financier fédéral en éducation à travers le programme des langues officielles dans l'enseignement c'est le PLOE. La priorité numéro deux, ce serait de moderniser la loi sur les langues officielles. La priorité numéro trois, c'est de faciliter l'offre de services complète en français de la petite enfance au poste secondaire. La priorité numéro quatre, ce serait de favoriser l'embauche et le maintien des enseignants et de personnel scolaire francophone dans un contexte de pénurie. Il y a plein d'explications suivant ces h sous chaque point. Alors, je vous invite à prendre connaissance du communiqué qui est sur le site web ou la page Facebook de la FNCSF. Il y a aussi le congrès annuel. Je l'ai déjà mentionné dans d'autres réunions, mais le congrès annuel se déroulera en mode virtuel entre le 28 et 30 octobre prochain sous le thème une communauté, une école. J'aurais l'heureux de préciser d'être une des panalistes. À suivre. 12.5, rapport des conseils d'école. Je ne pense pas que personne n'a rencontré un conseil d'école cet été. J'espère aussi que les conseils d'école ont fait des belles vacances. Oui, Tiane. J'ai une question pour l'administration par rapport au conseil d'école. On sait que les écoles vont reformer bientôt des conseils d'école. Puis, c'est à nulle part dans l'ordre du jour, il faut que je vais le mettre ici. par rapport aux mesures sanitaires qu'on tente de prendre pour essayer de ne pas avoir la COVID dans nos écoles. J'imagine, est-ce que ces rencontres-là sont virtuelles? C'est-tu en présentiel? Est-ce qu'il y aura du nettoyage? Parce qu'un parent asymptomatique qui viendrait à l'école, s'il n'y a pas de nettoyage, c'est là que ça peut faire un effet de boule de neige. On a demandé que les choses demeurent comme on avait au printemps dernier, donc éviter les rencontres en face-à-face, les barbecues et tout ça, ça a été remis. On avait déjà pris ces décisions-là au mois de juin, donc on poursuit de la même veine puis on invite les conseils d'école à se réunir en mode virtuel. Je pense qu'ils ont bien réussi l'année dernière et puis je sais que tout le monde a hâte de se revoir, mais dans le milieu de l'école, c'est un peu différent. Je pense que c'était différent d'un espace de bureau ordinaire. Donc, on voudrait préserver cet espace-là, surtout aux écoles élémentaires présentement. Mais un conseil d'école qui déciderait de faire une réunion en présentiel, vous ne pourriez pas l'empêcher? Ils peuvent le faire ailleurs qu'à l'école. L'école n'est pas un lieu. Non, pour l'instant, on a demandé qu'il n'y ait pas de rassemblement de ce genre-là. Puis mon autre question qui aurait dû venir dans l'autre rapport sur la COVID, le joint use, est-ce que c'est des événements qui reviennent ou c'est encore annulé pour cet automne? On essaie de repousser le plus tard possible. Donc, je pense qu'on essaie de voir ce qu'on est capable de retarder au 27. Après ce que je comprends, la plupart des conseils scolaires, du coup de la région d'Edmonton, semblent viser vers le début du mois d'octobre pour le début des activités pour le moment. Donc, évidemment, sujet à révision avec ce qui se passera au mois de septembre. Monsieur, je reviens en arrière. Je rajoute à mon rapport de présidence parce que je ne peux pas croire que je l'ai oublié, mais mardi prochain, on a deux réunions vraiment importantes avec la ministre de l'Éducation et le ministre de l'Infrastructure. Donc, une, ça fait au nouveau site de l'École Claudette et Denis-Tardif et la deuxième, ça va être au site de la future école à Sonny Plain. Donc, c'est juste le gouvernement qui veut venir l'annoncer. C'est déjà officiel, mais le faire de façon officielle avec quelques invités. Donc, oui, on en parlera à la prochaine réunion. C'est excitant. 12.6, rapport de TIBA. Nathalie? Pas de rapport à ce moment-ci. La prochaine réunion est cédulée pour le 9 septembre. OK, merci. 12.7, le caucus rural, Steve? Pas de rapport aujourd'hui puis date à venir. OK, merci. On espère un autre, des beaux rapports dans le prochain. Tu fais toujours des beaux rapports, un dernier pour la dernière réunion. 12.8, est-ce qu'il y a des rapports de conseillers, des choses à mentionner? OK, ça va vite. 12.9, rapport sur les projets en cours qui sont à les pages 77 à 86 dans vos cahiers. M. Lessard? Madame la Présidente, je vais aussi faire mon tour de retour en arrière. Je voudrais juste quand même souligner, on a fait le comité de communication et promotion, mais je voudrais souligner l'équipe de Laura qui s'est présentée à Stone & Plain en fin de semaine pour faire la promotion pour notre nouvelle école de démarrage. C'était vraiment très bien. Je suis allé faire un tour. Ils étaient bien organisés, très visibles, très présents. On a tiré 180 quelques personnes qui sont venus nous voir prendre des photos. 85 qui ont pris des photos, qui nous ont parlé ou qui ont pris un stylo. Alors, si vous regardez, je pense que c'est sur notre Facebook ou sur notre site web. Les gens, c'est une bonne façon de les attirer vers notre site web, notre conseil. Donc, merci à l'équipe d'avoir fait ça. Je pense que pour les gens de Stone & Plain, ça démontre un premier geste de communication avec la communauté. Je reviens au projet, à la découverte. Évidemment, on a eu un été sec et chaud et sans pluie. Ça aide les projets de construction en général. Donc, on n'a pas perdu beaucoup de temps. Je vois Marc, l'autre côté, il me dit oui, c'est bon. Puis, on avance très bien. Donc, le projet est à 40 % à la découverte. Ça, c'est en date du Saint-Coup. Je pense que vous avez des photos dans votre cahier qui vous expliquent un peu qu'on est rendu à couler du béton à des endroits. On va fermer l'enveloppe dans le prochain mois. Donc, ça, c'est un élément important lorsqu'on est capable de sécuriser ça avant que l'automne arrive. Ça sauve des coûts au niveau de la construction. Ça nous permet d'avancer à l'intérieur également. Donc, vous avez quelques images. J'imagine si vous passez à côté de ce temps-ci, c'est probablement plus avancer encore. L'école Citadelle, les photos sont du 31 juillet. 45 % achevés là aussi. C'est une plus petite école, donc ça peut aller un peu plus vite. Puis, ils ont commencé à faire les séparations à l'intérieur, si je ne me trompe pas. Vous avez quelques images que vous voyez là aussi où il y a du béton qui va se couler pour les planchers et tout le restant. À l'école de Beaumont, on a la conception schématique qui est complétée maintenant. Ils ont commencé le détail. On est rendu dans les plans de détail là-bas. Vous avez un plan du site qui inclut la boucle de transport qui était un peu un débat, je dirais. La municipalité exigeait quelque chose que le gouvernement ne voulait pas nécessairement la même chose. Donc, je pense qu'on est arrivé avec une boucle pour le système de transport. Donc, là aussi, on avance relativement bien. dans les phases de développement et juste une note qui n'est pas dans vos cahiers mais on a su qu'il était pour avoir un peu de travail de sol puis pour s'effectuer sur le futur site de l'école Claudette-Édénie-Pardif. Des échantillonnages pour voir la compatibilité du sol avec le projet qu'on veut construire. Alors, c'est là qu'on en est dans nos mises à jour de projets. Vas-y. Pouvez-vous nous rappeler les dates qui étaient fixées pour l'ouverture de ces écoles-là puis est-ce qu'on est encore dans un échéancier qui se dirige vers ces dates-là s'il vous plaît? Oui. Et oui. Je vais vous sortir ça ici. C'est une des choses que j'ai demandé d'ailleurs. Voilà. Alors, on vise à la découverte des citadels on espère pour septembre 2022 ouvrir l'année scolaire prochaine dans les nouveaux étypices. Pour Beaumont, on regarde possiblement septembre 2025. Claudette et Denis Tardif dans l'année scolaire 2025-2026. L'école de démarrage à Stone & Plein évidemment on parle de 2022 et c'est à peu près ça pour les projets qu'on a qui sont confirmés. Oui, 22 l'année prochaine. C'est à la découverte en même temps. Donc ça, c'est nos deux projets en construction et l'échéancier on se dérive vers ça. Excellent. Merci. Vas-y Nathalie. Je sens que les échéanciers sont longs. Je pensais que c'était à peu près trois ans de bâtir une école. On approche le 4 maintenant? Ah, ça va bien. On a sauvé une année. Non, 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 c'est pas grave. C'est pas grave. Excusez, alors je répète pour l'école francophone de Beaumont 2024. J'ai une question puis je me suis si je vous mets sur tout ça, Laura. On avait mentionné j'en reviens un peu en arrière non, c'est sur ce point de nouvelle école. Pour le site de Claudette et d'Interdif parce que j'avais mentionné je pense à une plénière ou je sais pas à un moment donné que ça dit encore future site puis il y a les trois logos du conseil scolaire puis là avec la ministre qui s'en vient la semaine prochaine puis on n'a pas vraiment fait public engagement encore est-ce qu'on a un enseigne qui dirait comme c'est nous qui s'en vient là? Alors on n'a pas encore de pancartes sur le site puis c'est certain qu'on va parler d'engagement avec la communauté ça s'en vient je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait explorer alors j'en ai parlé un petit peu avec le ministère de l'éducation voir si leur pancarte allait y aller ou la nôtre alors je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir explorer dans les prochaines semaines de mettre une pancarte du CSCN je demande juste parce que je suis de la région donc je suis des des groupes Facebook puis des choses comme ça puis tu sais des fois il y en a qui sont comme ah je ne savais pas qu'il va y avoir une école là ou ça va être un conseil francophone donc je vois des choses comme ça passer donc ça serait intéressant de juste juste commencer oui c'est certainement sur notre liste de choses à faire de faire un engagement avec les communautés qui entourent nos écoles comme on l'a fait pour nos autres écoles super merci je veux juste mentionner qu'on travaille aussi avec le comté de ce track qu'on a parce qu'officiellement le terrain c'est un terrain municipal de réserve municipale donc il faut il faut avancer avec eux aussi puis on est juste au début de les conversations par rapport à cet élément là donc l'annonce de la semaine prochaine c'est pas qu'elle est précipitée je pense qu'elle est bienvenue mais disons que ça a été un peu plus vite qu'on pensait donc c'est pour ça c'est bon vas-y Steve je regarde la lettre qui est envoyée à le GAL depuis ce temps-là je pense qu'on a reçu la lettre de la CFA qui demandait d'avoir le terrain transféré à eux quand ça va être terminé la démolition de l'école est-ce qu'on va encore dans ce sens-là je veux juste confirmer qu'on est sur la voie là-dessus ok bien oui on a reçu la lettre je pense je sais pas si c'est hier ou lundi si je me trompe pas je m'excuse si je me trompe de date mais c'est tout récent et puis on avait déjà entrepris un processus de subdivision pour au minimum redonner à la CFA la parcelle de terrain pour laquelle une partie de le rédifice est sur notre terrain on n'a pas nécessairement été plus loin dans notre analyse pour le restant mais je pense que la demande est légitime et puis si vous permettez on pourrait probablement vous donner rapport au mois de septembre où on est rendu dans cette démarche-là on a entrepris un processus certainement pour essayer de faciliter ça c'est juste de savoir l'autre partie du terrain qu'est-ce qu'on fait avec et puis ça si je me trompe pas dans la lettre que la CFA envoyait demandait d'avoir aussi l'autre partie du terrain pour faire leur stationnement mais c'est ok la demande semble bien légitime je pense qu'on va certainement l'explorer d'un bon oeil Étant donné qu'il n'y a pas de rapport de direction générale comme on avait parlé de passé je vais extrapoler le rapport des projets puis aller des côté infrastructures de côté mais des projets j'ai d'autres questions sur d'autres sujets puis je vais me permettre de les poser ce moment-ci puis c'est peut-être quelque chose qu'on pourra discuter dans l'auto-évaluation à la fin dans la nouvelle procédure on sait que la semaine prochaine il y a une rentrée scolaire comment ça s'annonce la rentrée scolaire qu'on est au centre nord cette année au 30 août c'est vrai que oui ça s'annonce bien peut-être qu'il manque un morceau dans nos procédures on expérimente le soir on va s'améliorer avec le restant oui ça s'annonce bien nos inscriptions sont en date d'aujourd'hui on est juste on a franchi la barre du 3800 on est juste sur le bord alors je ne sais pas si ça va être comme ça encore au 30 septembre vous savez que c'est surtout la date qui nous intéresse c'est assez intéressant depuis le mois de juin nos inscriptions à la maternelle sont nettement à la hausse on est parti de 300 quelques on est rendu à 425 déjà donc on revient dans les zones de chiffres qu'on avait il y a deux ans trois ans en termes de maternelle ce qui est très encourageant pour nous parce que c'est la relève pour le système scolaire au niveau de l'embauche on a été très occupé dans les derniers temps à compléter où on a eu quelques petits changements ici et là il y a toujours des choses qui se produisent durant l'été on pense qu'on a l'équipe pour commencer il y aura probablement des ajustements particulièrement pour essayer de répondre à des besoins spécifiques d'élèves et je pourrais vous revenir au mois de septembre là-dessus mais ça s'annonce relativement bien malgré ce qu'on a parlé tantôt de la rentrée on aurait aimé une rentrée un peu différente avec par rapport à la pandémie mais grosso modo ça s'annonce très positif puis nos écoles qui sont généralement très occupées autour du 100% est-ce qu'on sent qu'il y a des points sensibles qu'on va devoir adresser de ce côté-là en termes de sports je pense qu'on est OK présentement on a fait des ajustements à des places comme Notre-Dame par exemple pour les autres endroits on semble être bonne posture il y a peut-être un perlacombe aussi qu'on vérifie encore mais en même temps nos chiffres sont peut-être plus proches de ce qu'on avait l'année dernière alors il y aura toujours des points de pression en termes d'espace dans certaines de nos écoles mais pas au point critique à ce moment-ci et peut-être ça changera dans un mot ou deux on s'attend aussi en tout cas on projette qu'il y aura probablement une hausse des inscriptions provenant de l'international des nouveaux arrivants qui viendront au fur et à mesure qu'il y aura un accès pour voyager au Canada puis venir s'établir donc on s'attend probablement que nos inscriptions vont augmenter durant l'année scolaire aussi dès que ce sera ouvert un petit peu plus quand on parle de hausse d'effectifs j'imagine que le service de transport travaille 22h sur 24 ces jours-ci il y a des défis qui vont s'en venir au niveau de chauffeurs on sait que l'année passée ou par la passée il y a des chauffeurs qui devaient faire deux routes alors certaines routes ils arrivaient avec une heure de retour à l'école je sais qu'on ne contrôle pas ça mais est-ce qu'on sait déjà est-ce qu'on a déjà des indications de ce côté-là ? On part toujours avec un vent d'optimisme je dirais que probablement que ça va être un peu mieux que l'année dernière parce que l'année dernière on avait le facteur COVID aussi qui était entremêlé avec ça donc en tout cas ma perception c'est que ça devrait être un peu mieux n'empêche que le transport scolaire est toujours un défi cette année aussi peut-être une nouveauté qu'on peut annoncer c'est qu'on on est en train de mettre en place par étape un projet de suivi des autobus avec le GPS je vous en avais parlé au mois de juin donc on commence tranquillement avec un groupe d'autobus auquel on pourrait ajouter le nombre de routes nécessaires pour finaliser toutes les routes d'ici le mois de juin durant l'année alors ça ça va être un ajout je pense que les parents vont apprécier pour voir un peu être capable de repérer où l'autobus est rendu s'il y a des retards et tout ça mais je dirais comme c'est le début de chaque année il faut être patient un petit peu comme famille avec le transport il y a toujours des ajustements le début de l'année scolaire ça ne roule pas parfaitement non plus donc je pense qu'il faut vivre avec cet élément-là chaque année alors c'est difficile pour moi de prévoir si ça va être parfait je peux vous dire que non est-ce que ça va être comme on a vécu l'année dernière avec beaucoup d'absentés de conducteurs en raison des symptômes de la pandémie et tout ça qu'il fallait surveiller donc c'est difficile à prévoir pour l'instant puis par rapport au transport scolaire on sait que c'est une des seules directives que la province a maintenue est-ce que ça veut dire qu'un élève qui n'aurait pas de masque ne prend pas l'autobus bien on aurait un masque les conducteurs ont une boîte de masque pour lui fournir et puis évidemment celui-là on n'a pas beaucoup de choix à moins qu'il y ait une exemption médicale c'est la seule façon qu'on peut s'exenter d'avoir un masque dans l'autobus vous avez parlé des mesures au niveau de l'immigration peut-être juste résumer l'activité qui est revenue ou virtuelle cette année de la Sona puis la distribution des sacs d'école peut-être un petit mot là-dessus oui bien c'est surtout ma collègue je disais qui a travaillé sur le dossier mais oui on a accueilli des familles qui en mode virtuel cette année pour leur présenter un petit peu l'éducation albertaine et puis nos services et puis justement je disais d'avoir fait un excellent travail avec son équipe pour présenter notre système scolaire donc je ne me souviens pas du nombre de participants qu'il y avait quand j'étais en vidéoconférence avec eux mais quand même un certain nombre de familles qui viennent se joindre à notre grande famille du centre-là puis je tiens à préciser que c'est un événement organisé par Francophonie de Tampurie de la FRAP on est partenaire mais ce n'est pas notre événement je voulais juste préciser c'est vrai on contribue évidemment parce qu'on a l'offre de services scolaires donc on est certainement impliqué puis j'aimerais juste peut-être vous corriger vous avez mentionné que le 30 septembre c'est une date qu'on regarde de près mais au niveau budgétaire on la regarde de moins en moins près compte tenu que le budget est déjà préétabli malheureusement mais toutes les dates sont importantes je pense que c'est un bon indicatif des nombres que nous allons avoir au 30 septembre c'est peut-être un synonyme de ce que nous allons avoir pour l'année merci est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires bon 12.10 correspondance donc la première c'est une lettre reçue de la ministre Lagrange et si je comprends bien la lettre c'est qu'elle nous approuve d'utiliser de l'argent de notre réserve pour notre année scolaire 2021-2022 c'est ça monsieur c'est exactement ça j'ai lu le début je comprenais ça tu lis les deux dernières phrases puis ça disait tout c'est ce qui était important il y avait une lettre de l'organisation Brave Education pouvez-vous peut-être un peu l'expliquer ça vient en fait de la ville de Red Deer c'est un partenariat pour essayer d'être sensibilisé au trafic humain donc c'est une c'est une c'est une reconnaissance de cet organisme-là je pense puis de nous inviter à collaborer avec eux Ok puis la prochaine c'est une lettre c'est votre lettre que vous avez envoyée Oui alors pour le le Gabriella oui ce que j'essaie de traduire dans ma tête parce que c'est une lettre en anglais ou je l'ai en anglais plan d'immobilisation donc ce qu'on a fait c'est à la suite de l'annonce que nous n'aurions pas le terrain de Saint-Kévin donc on a un peu décidé d'aller vers le projet conjoint et puis dans ce cadre-là on a demandé qu'il y ait une augmentation du nombre d'élèves c'était un souhait des parents qui nous avaient demandé de s'assurer qu'on était capable de répondre à la demande par rapport aux élèves publics de la région d'Edmonton donc on a ajouté environ 100 étudiants je pense qu'on est capable avec de l'architecture assez créative de trouver une façon d'ajouter 100 élèves dans ce projet conjoint la prochaine c'est une lettre expédie à la ville de Légal concernant la démolition de l'école citadienne j'étais en avance tout le monde faisait revenir en arrière puis moi je décidais d'aller en avance c'est correct Steve on s'ajuste tout ce soir la prochaine lettre une lettre expédiée à la FPFA pour la garderie des Rochers vous pouvez l'expliquer oui je peux en parler on ouvre un programme à l'école des Rochers on nous a demandé l'utilisation du local qui est prévu à l'après-maternelle pour l'après-midi de sorte qu'il y aurait une possibilité pour les enfants de demeurer là toute la journée pour les parents qui le souhaitent donc on avait besoin de fournir une lettre officielle pour dire qu'on offrait nos locaux à cet événement donc je pense que c'est la fédération des parents qui va le gérer au nom de la société de parents là-bas parfait merci donc on voyait dans la lettre qui commençait le 30 juin ça je me demandais est-ce que ça a eu lieu cet été ou c'est quelque chose qu'il y avait besoin de temps pour planifier pour la rentrée scolaire je pense que c'était juste pour leur donner assez de temps pour être prêt donc je ne sais pas si ça a commencé cet été pour être honnête avec vous mais nous notre programme de pré-maternelle commence avec l'année scolaire et on a un programme plein je ne sais pas si c'est seulement dans mon cahier mais je m'interroge je ne sais pas pourquoi la correspondance c'est que la FPFA est en anglais quand c'est un organisme francophone qu'on parle d'une garderie francophone à notre école francophone des Rochers puis la lettre que j'ai devant moi est en anglais je vais juste vous dire je l'ai écrit en français au départ ils m'ont demandé de la mettre en anglais parce que c'est une lettre qu'ils mettent dans leur dossier pour leur demande de permis alors je vais juste vous laisser savoir je l'avais écrite en premier alors on l'a juste refaite parce que c'était à leur demande est-ce qu'on pourrait juste l'insérer au cahier les deux versions au cas où on a une demande feuille puis qu'il y a quelqu'un qui propose des questions pourquoi on n'écrit pas en français dans nos correspondances je ne sais pas si c'est possible à ce moment-là il faudrait que je mette les deux versions de la lettre que je l'enverrai à eux autres aussi c'est juste je trouve ça étonnant mais merci de la précision je pense que c'est une bonne idée d'envoyer les deux versions vers la lettre parce qu'on communique avec la PFA puis qu'ils peuvent avoir la lettre en anglais pour leur dossier ça c'est juste mon opinion oui je sais juste une remarque merci pas d'agenda automatique ce soir genre de voir ça va être quoi oui mais c'est ça niveau pharma point 14 auto-évaluation est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire pendant qu'on est en onde ou est-ce qu'on pourrait terminer la réunion puis ensuite faire l'auto-évaluation je vais le dire à huis clos mais peut-être c'est pas intéressant pour les gens qui nous écoutent on peut l'entourner parce que c'était pour être ma question pourquoi ça ne vient pas après la levée de la réunion moi aussi alors c'est écrit dans le règlement de procédure de cette manière là puis évidemment on s'est inspiré d'autres conseils scolaires quand on a travaillé ça mais je commence à avoir une liste de choses à discuter avec le comité de gouvernance peut-être des petites révisions à faire alors ça pourrait certainement être une chose que le conseil considère vous pouvez aussi changer l'ordre du jour en ce moment pour dire vous l'enlever ce soir ou vous le faites en huis clos alors vous avez des options ben moi ça me dérange pas de faire une auto-évaluation je pense qu'on a un peu travaillé à faire ben à s'habituer à notre nouveau format puis on s'est habitué ce soir à être ensemble encore une fois mais je pense que comme c'est la première fois je pense que ce serait bien qu'on le fasse à huis clos puis je pense que si on pouvait faire la levée de la réunion avant la vie clos il n'y aura pas de décision prise je pense qu'on peut le faire ok je suis d'accord si tout le monde est d'accord ok donc point 15 levée de l'assemblée 15.1 réunion ordinaire la prochaine réunion ordinaire aura lieu le 22 septembre 2021 et point 15.2 une réunion qui sera notre dernière réunion comme conseil élu oui ah tu veux proposer ok ben s'il propose la levée de la réunion est-ce que nous sommes tous en faveur nous sommes tous en faveur merci de votre écoute et bonne rentrée scolaire et restez en santé bonne soirée merci de la rencontre Sous-titrage ST' 501